bonjour chers amis j'espère que j'espère que vous vous portez bien alors pour aujourd'hui on va réaliser un petit bonnet donc j'ai choisi donc mon crochet que je vous avais montré la dernière fois un crochet normal donc j'ai simplement troué au bout puis j'ai fait rentrer un fil un long fil ce qui va me permettre donc d'avoir non je vais remplacer le fil pour un second crochet alors pour réaliser donc ce chapeau c'est simple j'ai choisi de la laine vous allez voir c'est très simple de travailler avec cette méthode alors pour commencer donc je fais ceci je fais une crochet comme ceci comme cela donc j'ai fait une brille deux trois donc au total je vais remonter 20 là au fur et à mesure que je vais augmenter en nombre donc j'ai une deux trois quatre cinq six sept huit 9,10 je tire fait passer le fil ceci mais je continue donc j'ai 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 et à la fin donc je prends le petit bout donc vous pouvez prendre votre arrêt de maille et j'y tire donc là ça va me compter pour une rangée d'accord et en repartant je repasse le bout de fil devant et là je vais tricoter et je vais faire une rangée 22 23 23 27 28 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 Et puis, vous allez faire un trou, d'accord, et puis vous allez faire passer le fil, soit vous pouvez chercher sur le marché, bon, vous pouvez acheter en ligne, je crois, j'ai trouvé des sites où vous pouvez acheter ce genre de crochets en ligne, mais moi je préférais le faire moi-même. Donc, à la fin, je récupère donc la fil et j'ai terminé la première rangée à l'endroit, d'accord, alors on va entamer donc la deuxième rangée, pour cela je fais une maille, je fais deux, un JT, une maille à l'endroit, un JT, une maille à l'endroit, je fais deux mailles, une, deux, troisième, je refais le point, une maille, un JT, une maille, un JT, et une maille, je retire simplement le fil, et je fais passer le reste, comme ceci, et je continue jusqu'à la fin, avec le point ajouré. Je continue, je fais deux mailles, un JT, un JT, une maille, un JT, et une maille, je refais deux mailles, une, deux, troisième, une maille, un JT, une maille, un JT, une maille, un JT, et je termine, une maille, je termine par trois mailles, deux livres. Ici, je peux retirer donc mon fil, et je récupère, d'accord, je fais glisser mon crochet, simplement comme ceci, après donc, je continue, je continue, je vais faire une ranger, tout à l'endroit, je vais prendre les mailles comme elles se présentent, je tricote toutes à l'endroit, et les JT à l'endroit. d'accord donc là je vais terminer ma rangée je glisse et là je vais faire attention oui la dernière je termine ma rangée je récupère et je retire mon fil je glisse simplement j'ai ma rangée première rangée je vais terminer je vais refaire deuxième rangée j'en fais la même chose donc j'ai une maille deux mailles le gt trois mailles je fais un gt une maille une maille un gt une deux trois quatre cinq j'ai le gt 6 je fais un jt une maille à l'endroit un jt et une maille à l'endroit et je continue sur toute la rangée et je continue sur toute la rangée on refait donc la même chose 2 3 4 5 un jt une maille à l'endroit un jt et je prends le reste des mailles un jt une maille à l'endroit un jt une maille à l'endroit un jt une maille à l'endroit on va le terminer et je glisse le fil vous voyez comme c'est simple et là après je vais refaire une deuxième rangée tout en gercer en droit je fais une deuxième rangée en gercer en droit avant de refaire deuxième rangée du point je prends toutes les mailles un jt une maille à l'endroit comme ceci alors là je termine ma rangée je glisse toujours le fil et je retire le fil et au fur et à mesure qu'on va travailler le point ajouré on aura le nombre de mailles qui va augmenter vous voyez ça c'est à l'intérieur de notre travail et ça nous sommes à l'extérieur alors on va refaire une rangée cette fois ci on fait donc une maille deux mailles je prends donc j'ai une deux trois une deux trois quatre cinq cinq six sept huit d'accord j'ai fait donc j'ai oui j'ai fait oui mais oui mais à la neuvième je veux faire un point ajouré donc j'ai fait une maille un jt une maille un jt et je fais une maille je refais une donc une deux trois quatre cinq d'accord on va prendre les trois mailles ce milieu ici on fait donc on fait 6 une maille un jt une maille un jt et une maille et on va refaire la même chose jusqu'à la fin de la rangée on va refaire la même chose jusqu'à la fin de 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 la fin on va faire la même chose sur les deux les trois dernières mailles un jt un jt et on termine on récupère le fil et on tire et sortir le fil et on va faire une rangée à l'endroit sur toutes les mailles voilà comment on va monter notre poney, on fait une rangée à l'endroit sur toutes les mailles alors vous allez voir, au fur et à mesure qu'on va augmenter en points ajourés notre travail va s'élargir au fur et à mesure donc vous allez simplement suivre la même démarche on va augmenter en nombre de points ajourés, on a commencé par 4 on a fait 6, 8, 10, 12 et ainsi de suite voilà 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 voilà